Vous écoutez France Culture. Si nombreux, c'est important donc de leur exprimer notre reconnaissance. Alors, on revient au cas danois. Hier, nous avions cerné la notion de populisme, celle d'extrême droite. Et ce qui est tout à fait frappant avec le Danemark, c'est un pays qui occupe une place singulière en Europe, en fait, contrairement à ce qu'on croit. D'abord, il n'est pas le seul. C'est un pays qui se fait oublier. On peut penser à la Slovénie. Ensuite, dans l'enceinte européenne, en 1992, le Danemark avait retoqué le traité de Maastricht. Par exemple, le Danemark n'est pas dans l'euro. Il avait bénéficié de différentes dérogations, le traité étant finalement adopté en 1993 par référendum. En 2003, le pays avait participé à l'invasion de l'Irak, avec la coalition menée par le président Bush. En général, c'est une diplomatie anglo-saxonne, pro-américaine et pro-britannique. Le Danemark aussi a accepté l'indépendance du Groenland, après avoir conféré une autonomie renforcée au profit de 57 000 personnes, dans un territoire riche et grand comme quatre fois la France. On ne s'en souvient pas, mais le Danemark avait eu des colonies, alors petites, celles-là, et dispersées. Très sensible aussi le Danemark aux questions d'immigration. On s'en souvient des caricatures de Mahomet. Donc, sur l'ensemble de ces questions, surtout sur l'extrême droite et le populisme au Danemark, Nona Maillère, encore une fois directrice de Recherche et Mérites au CNRS. Le terme de « welfare chauvinisme » est peut-être le meilleur pour les décrire. Welfare chauvinisme, chauvinisme, nationalisme de l'État-providence. En fait, c'est ancien, ça remonte aux années 90. Il y a deux chercheurs, un danois, un norvégien, qui lancent le terme pour décrire la transformation des systèmes partisans dans les deux pays. Il y avait des vieux partis nés dans les années 70 qui étaient hyper libéraux sur le plan économique. Ils trouvaient que l'État était trop lourd et qu'on payait trop d'impôts. Et ils étaient peu à peu en train de s'essouffler. Et à partir des années, de la fin des années 80, ces deux partis, dans les deux pays, les partis du progrès, vont connaître un deuxième souffle en lançant la bataille autour de l'idée « welfare chauvinisme ». Il faut défendre notre état de providence. C'est très important dans ces pays où il y a un État-providence assez généreux et universaliste. Mais il faut restreindre les prestations aux seuls nationaux. Danois d'abord, Norvégiens d'abord. À partir de là, ils vont connaître vraiment une expansion électorale et surtout attirer une autre clientèle électorale. Ils vont attirer à eux un électorat populaire qui a besoin des aides sociales, mais qui veut la réserver aux seuls nationaux. Alors quand on regarde effectivement à la progression, notamment au Danemark, où le parti du peuple danois, donc cette formation d'extrême droite, est arrivée en tête des élections européennes avec 26% des voix, on est tout à fait frappé de voir qu'en effet, elle a repris les thèmes que vous venez d'évoquer pour une large part. Oui, tout à fait. C'est à la fois l'alliance d'un discours social et d'un discours nationaliste, ce que fait Marine Le Pen aujourd'hui. Mais au début, ils étaient un peu les seuls dans leur cas. Au début, on pensait, si on pense aux années Reagan, aux années Thatcher, c'était le modèle d'un Jean-Marie Le Pen. Et beaucoup d'analystes prédisaient que ça serait ça, le modèle dominant des extrêmes-droites en Europe. Du nationalisme, un système autoritaire anti-immigré, mais libéral sur le plan économique. Eh bien pas du tout, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le welfare chauvinisme qui l'a emporté. On peut dire qu'en France, on s'y est mis quand même sur le plan des slogans assez vite, puisque français d'abord, c'est un peu ça, cette idée. Ça, c'est le livre de Le Pen de 1984. La préférence nationale, le Galoup, 1985. Mais c'est vrai que le tournant social du Front National et cette importance accordée à l'État social, c'est 1995. Donc c'est après. Ils sont précurseurs, ces pays, et en particulier le Danemark. Alors quand on regarde quand même, je dirais, l'évolution politique de ce parti d'extrême-droite, c'est surtout sa stratégie politique. Elle est quand même assez différente du Front National français. D'abord, il est arrivé lui aussi en tête, comme en France, vis-à-vis des partis traditionnels, notamment le Parti libéral et le Parti social-démocrate. Mais à la différence du Front National, lui propose une alliance, un rapprochement avec le Parti social-démocrate, au nom de la même stratégie que vous évoquez, c'est-à-dire défendons les travailleurs et défendons les citoyens danois tous ensemble. Mais c'est quand même une manière explicite de rejeter le Parti Front National français. Ah oui, ils crachent sur les partis français. Ils considèrent que Marine Le Pen et son parti, ça ne vaut pas beaucoup plus que l'aube dorée. Ah mais pour eux, c'est exactement les mouvances. Oui, ils ont utilisé le même terme à propos des deux. Et pour eux, ils ne sont pas nés à l'extrême-droite. Quelles que soient les transformations apportées au parti par Marine Le Pen, il est né à l'extrême-droite. Il a rassemblé tous les courants de cette famille. Il y avait là-dedans des nostalgiques de la Deuxième Guerre mondiale et de la collaboration. Ça n'a rien à voir dans ces pays scandinaves. Donc, ils considèrent qu'ils n'appartiennent pas au même monde. Quant à l'idée de gouverner éventuellement, voire de soutenir les sociodémocrates, il faut se replacer une douzaine d'années en arrière. De 1901 à 1909, le parti, ce parti du peuple danois, a soutenu les gouvernements conservateurs libéraux. Il a obtenu, en échange de son soutien, qu'on fasse voter les lois sur l'immigration les plus restrictives d'Europe. Donc, avec 12 ou 13% seulement des suffrages exprimés, ils se sont posés en partis pivots. Et ils ont négocié avec les autres partis pour obtenir des lois. Il y avait une restriction du droit d'asile. Il y avait un permis à point pour le regroupement familial. Les mariages avec une personne étrangère étaient interdits avant qu'elle ait 24 ans. Bref, donc, ils étaient dans une position de force. Mais ils considéraient que cela n'avait rien à voir que c'était au nom de la défense de cet État social qui est tellement important là-bas. Alors, il y a évidemment cette défense, effectivement, de l'État social. Mais il y a également, bien sûr, les critiques extrêmement violentes formulées à l'encontre de l'Europe, là aussi. Ces partis sont totalement eurosceptiques. Ils sont... C'est ce qui les rapproche, d'ailleurs, en fait, sur le fond d'un parti comme le Front National. Ils sont anti-immigrés, anti-étrangers, anti-réfugiés et eurosceptiques. Pour le reste, il y a des très grandes différences. Desquels ? En particulier, sur le plan des mœurs, ils ont été très tôt, bien avant le tournant opéré par Marine Le Pen, beaucoup plus libéraux sur le plan des mœurs et de la famille. Et ils ont aussi très tôt fait ce que Marine Le Pen a copié, c'est-à-dire présenter leur plateforme comme un combat contre l'islam, présenté comme une menace pour toutes les valeurs de la démocratie, et en particulier une menace pour le droit des femmes. Ce qui, à un certain moment, leur a attiré une plus grande sympathie de l'électorat féminin qu'en France, où c'est très récent, où les électrices ont été très longtemps beaucoup plus réticentes que les électeurs envers le Front National. Et donc cet habillage de leur discours, il est précurseur. Mais un autre cheval de bataille, ça n'est pas seulement l'islam, c'est également l'immigration en provenant d'Europe de l'Est. Oui, ça c'est, je dirais que c'est à travers toute l'Europe. Mais vraiment, c'est autour d'abord des réfugiés, des immigrés, des musulmans et de l'islam que ça s'est mis en place, ce discours. Alors quand on regarde effectivement, je dirais, le paysage politique aujourd'hui, par exemple au Danemark, avec justement cette percée, enfin pas cette percée, cette avancée accrue du parti d'extrême droite. Oui, il a doublé son score, il a doublé son score de bataille européenne. Exactement. Comment, à votre avis, va se définir le futur paysage politique ? Avec ce, je dirais, ce discrédit, en tout cas, cette relative dédiquessence des partis traditionnels ? Alors au Danemark, c'est compliqué parce qu'en même temps, on pourrait dire qu'ils sont presque allés trop loin avec ces législations anti-immigrés. Et une des raisons qui a fait que les socialistes sont revenus au pouvoir en 2011, les sociodémocrates, c'est bien autour de ça. Donc il ne faut pas non plus, il faut voir ce qui va se passer maintenant, mais tout dépendra de la capacité des sociodémocrates au pouvoir à assouplir ces législations sans trahir leur inspiration initiale. Donc c'est un équilibre très délicat. Mais quand vous dites en effet revenir sur ces législations, c'est en même temps, je dirais, politiquement, se fragiliser encore davantage pour les sociodémocrates ? Non, parce qu'ils avaient suivi les sondages, ils regardaient les sondages, et les sondages montraient que l'invention du permis à points, c'était aller un peu trop loin. Il y avait un ras-le-bol, il y avait le sentiment qu'on avait exagéré. Donc c'est une question d'équilibre. Mais quand on regarde par exemple cette percée au Danemark, et qu'on la compare par exemple à un pays comme la Norvège ou à la Suède, quelle différence peut-on constater ? Alors, Danemark et Norvège, c'est très proche. Et c'est intéressant parce qu'en Norvège, c'est à partir de 1987 que le leader du parti du progrès à l'époque, Karl Hagen, sort une lettre, la lettre de Mustapha, dans laquelle il explique, c'est une fausse lettre, c'est un faux, il a tout inventé, il explique que l'islam, bientôt les minarets vont être plus hauts que les clochers des églises. Donc sur le plan des images, des idées, c'est exactement la même chose. Et dans le cas de la Suède ? Alors, la Suède, c'est beaucoup plus récent. La Suède est sans doute de tous ces pays celui qui est le plus profondément sociodémocrate, le plus universaliste, le plus ouvert. Et le petit parti des démocrates suédois a eu beaucoup de mal à la percée. Mais il a percé, et c'est intéressant parce qu'il a percé très exactement sur cette problématique, le clip qu'il a fait connaître. C'est un clip dans lequel on voit trois femmes en burqa en train de courser une vieille dame avec un déambulateur qui s'approche du guichet des retraites et de la sécurité sociale. Ça dure moins d'une minute et ils disent « c'est ça que vous voulez ». Donc c'est autour de ces thèmes que se cristallisent ces droites. Mais pour l'instant, ils ont doublé leur score depuis 2009, les démocrates suédois, mais ils sont aux alentours de 6-7%. On n'en est pas encore au score de la Norvège ou du Danemark, où là on a des 15-20%. Et là, en octobre, plusieurs ministres du parti du progrès norvégien sont entrés au gouvernement. Ce sont des partis qui sont beaucoup plus intégrés dans le paysage politique, qui sont beaucoup moins des parias qu'un parti comme le Front National, qui est en train de changer depuis que Marine Le Pen est arrivée au pouvoir. Alors quand on regarde effectivement l'électorat, par exemple, visé par ces partis, notamment le parti du peuple danois, qui est arrivé en tête des élections européennes, vous l'avez dit, il a élargi considérablement son électorat. Mais il vise quoi ? Il y a évidemment les personnes âgées, il y a en effet les retraités, dont on dit en effet que leurs prestations sociales sont quasiment volées par les immigrés. Mais il y a aussi les jeunes, je crois. Tout simplement, les actifs, tous les travailleurs, en fait, ils visent les catégories qui ont le plus besoin des aides sociales, d'un parapluie, d'une protection en cas de chômage. Ils visent des ouvriers, des employés, des milieux populaires. C'est ce qui leur permet d'agrandir leur électorat. Et ce qui a fonctionné, évidemment, au cours de la récente élection. C'est ce qui a permis, à l'époque où ça s'appelait encore le parti du peuple danois, il est issu en partie d'une scission du parti du progrès. Donc, tous ces partis ont réussi à attirer un électorat populaire. Et c'est ça qui a lancé leur dynamique électorale au milieu des années 80. Et en France, si vous prenez depuis 1995, le Front National attire à lui progressivement une partie importante de l'électorat populaire. Et les sondages nous montrent que pour ces élections européennes, c'est dans les milieux populaires que le taux d'abstention a dépassé les 70%. Mais c'est aussi dans les milieux populaires, et en particulier chez les ouvriers, que Marine Le Pen fait un score de 43%. Nona Maillère, qui est directrice de recherche et mérites au CNRS, au micro d'Éric Laurent. Et puis alors, troisième exemple, ou plutôt deuxième exemple, demain, la Hongrie, avec l'ami Thomas Schreiber. Merci. Merci.